Et bien salut à tous c'est You Jimbo et bienvenue pour un tout nouvel épisode sur le jeu Last Day on Earth et comme vous avez pu le voir dans le titre on va alors sans transition en fait là je reviens je tourne deux vidéos d'affilée j'ai tourné la vidéo que vous auriez pu voir hier du du raid du nouveau voisin donc l'image qui apparaît à l'écran la miniature donc n'hésitez pas à aller la voir si vous l'avez pas vu et là du coup sans transition on aura assez de ressorts j'ai farmé la planche de chêne que j'avais dans ma base et les plaques de fer j'en avais fait un petit peu donc ça qui est pas trop compliqué vous mettez votre barre de fer directement dans l'établi à clous là je dis pas de bêtises alors attendez je l'ai passé je pense dans l'établi normal voilà pas l'établi d'armes et en fait ça va vous donner des plaques tout simplement donc allez sans transition on part on court à ma base donc là voilà je suis revenu avec un petit peu tout ça en stuff il y en a aussi dans la chopper voilà je dis la moto la chopper voilà comme d'hab et du coup là on va aller se crafter ce petit fourneau raffiné donc voilà j'ai quand même réussi juste en sortant de la base je suis passé juste dans la petite zone orange pour aller farmer un petit peu de fourrure et du coup ce que je vais faire je pense que je vais vous record une prochaine vidéo juste après celle là encore sur la nouvelle zone mais bon à mon avis vous m'aurez déjà vu dedans en live j'aurais fait quelques lives dessus mais bon on va essayer de la voir en vidéo avec cette qualité là ça sera beaucoup plus joli pour vous donc alors on va essayer je vais faire un fourre-tout faut que je me trouve un fourre-tout et ben voilà on va faire le fourre-tout là dedans hop 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 je rangerai tout en off donc je vais avoir besoin tac 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 je vais juste aller récupérer ça pour y mettre de côté tac 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 les coupons aussi on va se les mettre de côté le bois on va peut-être le mettre direct à craft voilà il reste je me débrouillerai je vais juste aller chercher ce qu'il y a dans le chopper ah oui regardez ce truc est totalement débile on peut crafter ça maintenant on peut même crafter la canne à pêche apparemment au pire on va peut-être pouvoir se la faire ah non j'ai pas de barre d'acier et ben au pire on va regarder comment faire des barres d'acier juste après avec le fourneau et comme ça on fera peut-être une canne à pêche juste pour le fun euh qu'est-ce que je voulais voir euh merde je viens d'oublier si ça le fil de fer oulala oulala cette mémoire de poule donc voilà des pièges à fil protège la maison des zombies curieux et des autres survivants donc est-ce que euh quand on a ça 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 change quelque chose est-ce que par exemple si on en met deux à côté est-ce que ça va ça les assemble je sais pas du tout mais regardez c'est inutile ça sert à rien c'est marrant en fait oui sinon j'ai peut-être une idée est-ce que ça les fera fuir si je fais ça alors attendez là je pars dans un délire mais alors totalement est-ce que ça va faire quelque chose ok ça me les attire plus qu'autre chose en fait c'est inutile on va les on va le laisser là ce machin attends je vais peut-être le tourner ça fera joli ouais comme ça allez les gars oh la tartine ils m'ont mis une tartine bon allez c'est parti je vais aller chercher ça ah oui du coup on a du cuivre on a aussi un premier élément les bottes de fourrure et ça c'est cool du coup comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo euh il me restera que 37 fourrure à avoir je sais pas combien je suis mais je pense qu'on est pas loin donc la zone enneigée je pense qu'elle tardera pas non plus je pense qu'elle fera l'apparition derrière zone enneigée de toute façon je ferai pas de live dessus je vous attends on fera ça en vidéo ensemble donc alors on a ça on a la pièce de moteur que je vais aller mettre là bas on a ce bois là euh tenue tenue est-ce que je me calerai pas ma tenue je la claquerai pas dans les objets rares on va se la mettre dans les objets rares allez c'est parti on va se la mettre là la tenue parce qu'elle est quand même assez fatoun on va se la mettre là voilà oh du coup on va se mettre le cuivre ici ça peut être sympa et la pièce de moteur c'est pas ici c'est juste en dessous voilà ok donc on est bon alors qu'est-ce qu'il nous faut pour ce fourneau raffiné il en faut 20 ok il faut 20 métal je vais aller chercher métal en bas les métaux pardon 20 métaux euh 20 pierres 10 machin les pierres j'en ai faites normalement j'espère j'en ai faites ouais c'est bon j'en ai je vais en remettre d'ailleurs du coup je fais je fais le petit farm en même temps je suis désolé mais au moins au pépère tac et là qu'est-ce qu'on a c'est bon voilà de toute façon là moi je vais farmer ça en masse ça serait pas mal je sais pas si on peut en crafter d'autres des établis des établis de bois du coup maintenant je sais pas du tout alors arrête de tirer Marcel ok donc on met ça là on a ça 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 qu'est ce qu'il me manque les 10 plaques de fer qui sont là normalement j'essaye d'en faire un petit peu à chaque fois normalement il y en a qui tournent là ouais voilà c'est ça c'est assez long donc voilà donc allez on est parti on la prend le fourneau raffiné on fait un petit screen j'aime bien prendre les petits screens comme ça c'est plutôt sympa ok on le crée ok alors à mon avis ce truc là ça va se mettre sur un sol 3 sérieux ça se met dehors comme ça incroyable oh j'ai vraiment envie de le placer là alors attendez on va refaire un petit peu cette maison donc est-ce que les plantes les champs de carottes je me les mettrais pas en extérieur je me ferais pas un petit potager en extérieur j'ai vraiment envie de me claquer en fait genre mon potager dans cette zone là en fait maintenant genre là ça fait vraiment extérieur quoi après à l'intérieur ça fait joli mais l'intérieur j'aimerais vraiment me le focaliser là dessus voilà il faudrait qu'après je me fasse un plan de je vais peut-être organiser tout ça mais l'extérieur les carottes je me dis c'est pas le truc le plus le plus vandal de pierre après peut-être que je me ferais une cour un truc comme ça ici je sais pas je pars dans des trucs oh là là je l'ai oublié dans la dernière vidéo bah ce que je vais faire je vais présenter deux dessins aujourd'hui il y en aura pas qu'un il y en aura deux parce que le dernier épisode il était affiché mais j'en ai pas je l'ai pas présenté donc je remercie elliot pour son pour son dessin où en fait on voit qu'il est avec le zip gun donc l'une de mes armes favorites qui a été nerfée malheureusement mais merci beaucoup à toi il est super franchement ce petit dessin il est vraiment sympa merci beaucoup à toi elliot et désolé encore t'avoir oublié sur l'autre vidéo c'est qu'à chaque fois que je suis lancé dans le truc tu vois là j'ai failli encore oublier celui de tom mais puis voilà donc merci beaucoup à toi elliot et maintenant on continue avec le dessin de tom qui est aussi vraiment magnifique je l'ai déjà dit j'adore vos dessins en noir et blanc et avec le fait que vous mettiez en fait juste la couleur rouge pour le sang franchement vous éclatez les gars vous êtes enfin celui-là est vraiment très très joli également enfin franchement top de chez top donc on voit qu'il y a quelqu'un qui me sauve la vie et je pense si vous êtes dans ce délire là je pense que c'est peut-être la main du bouzeux qui vient me filer un petit coup de main je pense ça doit être un délire comme ça vu que vous savez que on est à tous les deux assez on a vraiment hâte de se rencontrer tout ça et de tourner des vidéos sur le jeu même avec Benoît avec Jumper avec Kenzie avec Yugi tout ça ça serait vraiment super qu'on puisse réaliser quelque chose ensemble ça serait vraiment top de chez top donc voilà encore merci à toi Tom pour ce dessin qui est vraiment fabuleux et du coup qui est affiché pendant la vidéo tout au dessus donc alors voilà je fais une petite réorganisation de la maison moi je me mettrai ça là celui là je le mettrai là et je me mettrai j'étais dans les meubles déjà attends je vais boire un canon hop voilà et je me mettrai le fourneau je le mettrai là comment c'est ce qu'il y a un truc qui a bougé il peut toujours ouais je peux toujours passer là oui c'est bon oh le fourneau on le voit pas trop du coup on va mettre on va faire quelque chose de propre quand même c'est bizarre que franchement ça m'étonne que le fourneau soit plaçable sur de la terre c'est oh ouais ici ça rend super ici ça rend vraiment super et franchement là j'ai une petite zone forêt du coup c'est plutôt cool c'est plutôt cool donc allez on regarde ce qu'il y a là dedans c'est parti et ben y'a rien y'a que dalle ok je vais mettre un peu de charbon ah oui alors j'ai eu un mais Benoît le barbu m'a dit qu'apparemment non 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 ok qu'apparemment le charbon continuait à se à cuire même quand on quand on avait plus mais non on voit bien que là y'en a plus donc on va garder notre métal peut-être qu'on en aura besoin alors recette what ok comment ça marche du coup alors on va tester la première recette est-ce que le cuivre j'en ai un j'en ai une barre de cuivre non je crois que j'en ai un ouais j'en ai un on va tester direct ok cool alors qu'est-ce qu'il veut déjà j'imagine que là ok ça c'est sûr il nous fallait du combustible ensuite il nous fallait Pampinou il était dans mes pieds le lapin incroyable ce lapin ok alors récapitulons la première recette une barre de fer ok donc alors une barre de fer on l'a ça il fallait combien une barre de métal aussi je crois bien ok ah non faillite ok donc ça 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 et deux charbons je crois c'est ça et deux charbons c'est quoi ce minerai ah quand je clique dessus ça marche pas donc je suis en train d'essayer de cliquer sur les minerais à gauche bah ça doit être du titane bah oui tout simplement c'est un minerai de titane et un minerai de tanksten alors incroyable et on a déjà vu des sortes de screenshot avec des mines des choses comme ça donc qu'est-ce que on n'aurait pas ces éléments là par la suite à voir donc alors deux charbons moi je pense que ouais ces choses là normalement ça devrait partir là oh c'est énorme dans une heure on a notre premier notre première barre d'acier oh c'est énorme donc ouais alors je pense que le titane et le tanksten ça ça va être des éléments qu'on va avoir plus tard peut-être dans leurs mines dans leurs choses comme ça qu'ils vont nous ajouter je pense que ça va être un délire dans ce style là mais vivement le multi qu'on est enfin qu'on puisse aller farmer des ressources ensemble et tout bon bah voilà et franchement l'animation est vraiment superbe enfin sur l'iPad ça rend vraiment joli je sais pas vous en vidéo comment à quoi ça ressemble mais là c'est vraiment sympa ah ouais c'est super trop classe ok bon bah alors par contre on va regarder bon je suis désolé la vidéo sera peut-être un peu longue mais du coup ok ça c'est du titane et là on vient de faire du du bar d'acier donc avec la barre d'acier qu'est-ce qu'on fait on fera des plaques ah ouais mais c'est devenu abusé en fait ouais c'est devenu hardcore en fait du coup pour l'acier il n'y a pas moyen ah ouais non c'est chaud donc en fait je suis obligé pour avoir de l'acier d'avoir du minerai de cuivre et pour le minerai de cuivre je suis obligé de partir dans les zones enneigées ouais c'est ardu quand même c'est quand même ça veut dire qu'on peut même plus se craft en fait là ils ont bloqué l'accès à la tenue de SWAT en fait dites moi dans les commentaires si je me loupe mais là je crois qu'ils nous ont mis une quenelle je crois qu'on vient de se faire queneller les gars parce que vous imaginez le temps là pour le truc là j'ai une heure et demie pour faire une barre d'acier après ma barre d'acier je vais la foutre là dedans bon par contre ça va enfin c'est rentable bouillé non mais déjà on voit que la barre d'acier ça nous fait une plaque d'acier ce qui est normal quand même parce que ça aurait été deux barres pour une plaque ça m'aurait voilà mais là c'est ardu donc on est obligé d'avoir du cuivre pour avoir de l'acier c'est hardcore là ils ont été non là ils ont abusé là ils ont abusé après tu me diras c'est du farm mais là c'est du farm c'est du farm de ouf c'est du farm de ouf bref au moins vous aurez vu à quoi ça ressemble le fourneau raffiné j'espère que ça aura pu vous aider je pense là ça va en décevoir beaucoup malheureusement je pense que c'est pas le truc le plus fou qu'ils ont fait donc après voilà le jeu arrête pas de s'améliorer mais là c'est vrai que ça devient ardu ça devient ardu là franchement ça devient chaud bref n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires si j'ai dit des conneries sûrement j'en ai peut-être dit je sais pas du tout mais là pour l'instant pour moi si tu veux de la barre d'acier il te faut du cuivre et en plus de ça il te faut de la barre de cuivre attends mais du coup c'est totalement ouf donc avec ton minerai de cuivre il va falloir que là t'as l'ici que tu le fasses en plus avec 5 que tu le fasses une barre de cuivre c'est hardcore donc la tenue de soit en fait tout simplement elle est devenue hardcore à faire quoi ok bon bref c'était une petite quenelle à mon avis là on s'est fait bien queneller dans l'histoire je pense qu'il va y avoir des patches il va y avoir des choses comme ça donc là ne vous inquiétez pas je pense qu'ils vont revoir leur système parce que là ça devient chaud bref j'essaierai de leur envoyer un mail je sais pas si Romain enfin le bouseux l'a fait déjà bref merci à tous d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait nous on se retrouve pour un prochain épisode allez tchuss merci à tous merci à tous